Quand j'ai enfin pu sortir de l'hôpital, je suis allée à l'accueil et j'ai demandé « Ok, alors je crois que j'ai une facture à payer, j'ai une assurance, qu'est-ce que je dois faire ? » Et ils m'ont dit « Oh non, c'est bon, vous pouvez partir, nous vous contacterons, pas de problème, c'est bon. » Nikki continue donc son voyage à travers l'Australie d'excellente humeur. Mais quand elle finit par rentrer au Canada, Plusieurs mois après, j'ai reçu une facture par la Poste qui disait « Retard de paiement, dernier appel. » Et c'était plus de 7000 dollars. Les voyageurs qui ont connu des mésaventures sont souvent ceux qui ont les histoires les plus passionnantes à raconter. Mais il arrive parfois que ces histoires soient difficiles à partager, les détails trop personnels ou les événements trop embarrassants. Nikki a brisé le silence pour parler de cet incident gênant qui s'est produit lorsqu'elle voyageait en Australie. Elle le fait dans le but de mettre en garde d'autres voyageurs. Pendant mes vacances, je préfère toujours voyager, parce que j'aime les gens et j'aime l'aventure. C'est comme la vraie vie, mais dans un autre endroit. J'en découvre toujours plus sur le monde. J'en rencontre des gens et j'en apprends plus sur leurs cultures. Et même sur des cultures comme « Je suis allée en Europe plusieurs fois ». Mais c'est totalement différent. Tout le monde pense « Oh, ils sont blancs, ils sont comme nous ! » Mais c'est plutôt « Non, ils ne le sont pas, ils sont totalement différents. Les Français sont très différents des Canadiens. » Et c'est génial. La voyageuse intrépide est aussi très intéressée par le monde animal. Et c'est en partie ce qui l'a amenée à explorer l'Australie. Donc, je revenais tout juste de mon voyage sur la côte ouest, où j'ai nagé avec des raimentas, des requins, et je me suis réveillée avec une tortue en train de pondre. C'était juste le plus incroyable et magnifique des voyages en pleine nature. Et je me suis retrouvée à Peirce. Et je traînais avec des amis qui me disaient « Bon, il y a une chose que tu dois absolument faire. » Il ne voulait pas me dire ce que c'était. J'aurais dit « Ok, allons-y, montrez-moi ce que c'est. » Niki, l'aventurière, part rejoindre ses amis sans savoir ce qu'il lui prépare. On se dirige vers des falaises pour faire des plongeons. Je n'ai pas le vertige du moment que je n'ai pas à sauter dans le vide. T'occupes pas de moi. Tu réfléchis ? J'étais terrifiée. J'étais terrifiée. C'était si haut. Je sais, c'est rien. C'est rien. Éloigne-toi. Éloigne-toi jusqu'à ce que tu te décides, puis ensuite fais-le. C'est plus facile. Je pense que je ressentais un peu la pression de mes amis. Donc je me sentais obligée de le faire. Tu peux le faire. Cours juste et saute. Oh, mon Dieu. J'ai dû prendre mon temps. J'ai dû vraiment faire un travail sur moi. Il m'a fallu sans doute environ une heure avant de trouver le courage de sauter. Tout le monde avait arrêté de m'encourager. Plus personne ne parlait. Et je suis restée vraiment calme. Et je me fichais de ce que quiconque disait. J'ai juste continué à respirer et... Et puis j'ai sauté. Bravo ! Comment c'était ? La pire décision de ma vie ! N'ayant jamais sauté d'une telle hauteur, Niki va apprendre à ses dépens que sa technique n'est pas la bonne. J'ai commencé à y aller tout droit, à descendre tout droit vers le bas. Et mes pieds ont commencé à remonter et j'ai atterri en position assise, en plein contre la surface de l'eau. Genre un plat sur le ventre, mais là... Un plat sur les fesses. Niki ressent immédiatement les conséquences de cette erreur. Mais il est encore trop tôt pour en connaître toute l'ampleur. Ah ! Waouh ! Aïe, aïe, aïe ! J'avais très mal. J'avais vraiment l'impression de m'être cassé quelque chose. Les premiers signes de blessure apparaissent rapidement. Mes fesses étaient noires et bleues. Je veux dire, vraiment de gros bleus. J'avais aussi des contusions sur mon bras. J'avais atterri en position assise. Je suppose que mon bras a frappé l'eau de la même façon que mes fesses. Sans parler de son mal de dos. Le mal de dos n'a cessé de se propager. J'ai commencé à me sentir mal. J'ai fini par avoir de la fièvre. Alors je suis allée voir le docteur. Et il m'a donné des antibiotiques et m'a dit « Si vous ne vous sentez pas mieux d'ici 24 heures, revenez me voir. » Mais au bout de 24 heures, j'étais vraiment malade. Alors je suis allée à l'hôpital. Et je me suis mise à pleurer. Pas seulement parce que j'étais toute seule dans un hôpital en Australie. Mais aussi car les médecins ont découvert que j'avais une infection des reins. À cause de l'eau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils pensaient que soit c'était l'eau, soit j'avais frappé l'eau si fort que la puissance avait frappé mes reins. Donc cette petite voix qui me disait « Ne fais pas ça, c'est stupide. » Il faut vraiment l'écouter, cette petite voix. Mais vraiment l'écouter, cette petite voix ! L'infection des reins de Nikki est si grave qu'elle doit être hospitalisée pendant 5 jours. Quand j'ai enfin pu sortir de l'hôpital, je suis allée à l'accueil et j'ai demandé « Ok, alors je crois que j'ai une facture à payer. J'ai une assurance. Qu'est-ce que je dois faire ? » Et ils m'ont dit « Oh non, c'est bon, vous pouvez partir. Nous vous contacterons, pas de problème, c'est bon. » Nikki continue donc son voyage à travers l'Australie d'excellente humeur. Mais quand elle finit par rentrer au Canada... Plusieurs mois après, j'ai reçu une facture par la Poste qui disait « Retard de paiement, dernier appel. » Et c'était plus de 7000 dollars. Heureusement que j'avais mon assurance. J'ai pu payer. Donc pense toujours à ton assurance, car tu ne sais jamais si tu ne vas pas avoir une infection rénale quand tu sautes d'une falaise. Grâce à ce saut, j'ai appris qu'il ne faut jamais céder à la pression des autres. Que l'on doit toujours écouter cette petite voix qui te dit « C'est dangereux ! » Ou si tu le fais quand même, il faudra faire face aux conséquences. Si tu voyages, des tas de choses peuvent arriver. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et heureusement, j'étais prête. En y repensant, aujourd'hui, je peux en rire. Là, j'ai rigolé pendant toute l'interview. Parce que c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Et je vais bien maintenant. Je suis en pleine forme.